bonjour vous allez voir dans quelques instants tout en haut du monde film de 2015 de rémy chaillet alors c'est un dessin animé français tout à fait original et à mon sens de grande qualité je voudrais attirer votre attention sur cinq points déjà le genre du film vous allez voir que c'est un film que l'on peut classer dans différents genres à la fois un récit historique un film d'aventure voire un film catastrophe à certains moments et un récit initiatique au centre duquel il ya un personnage féminin très attachant qu'est sacha une jeune fille de 15 ans au niveau des thèmes c'est un portrait de sacha mais c'est aussi le portrait d'une filiation sacha qui s'est mis en tête de retrouver son grand père ou le bateau de celui ci le davail sur lequel son père son grand père est parti et a disparu au niveau de la construction du récit c'est un film qui est tout à fait habile qui joue à la fois sur des scènes classiques et des scènes qui prennent place dans des séquences plus larges et qui sont presque sans dialogue quasiment muette voire totalement muette et qui repose sur l'interaction image musique et ces scènes c'est un peu la quintessence du film en fait elle nous apporte l'essence du personnage des aventures qu'elle vit alors ça veut pas dire bien sûr que les autres scènes sont pas importantes simplement ça permet de mettre ça en valeur c'est aussi un film qui utilise le flashback et la voix off à certains moments de manière assez précise vous le verrez c'est aussi un film qui convoque des ellipses et qui à des moments va condenser des situations va condenser des actions et va travailler sur l'extrême révélation au fil du film beaucoup de choses nous sont montrées dites sont pointées alors pas à souligner c'est fait vraiment de manière très fine mais c'est un film qui d'une certaine manière ne cache pas grand chose au niveau des caractéristiques du récit vous allez voir que c'est un film qui qui est très dynamique qui cherche tout le temps à des points de liaison entre son personnage et ce qu'elle son désir en fait et son désir d'émancipation son désir de retrouver son grand père enfin au niveau des parties prix filmique alors j'attire votre attention sur la beauté plastique c'est un film dont l'image très picturale peut rappeler un film comme le tableau un film de 2011 de jean-françois laggioni alors la référence est pas anodine rémy chaillet a travaillé sur le tableau et avait travaillé précédemment sur l'île de blackmore un autre film de jean-françois laggioni laggioni qui est un des grands cinéastes du cinéma d'animation français et au niveau des parties prix de l'animation et du filmage vous verrez que c'est un film qui est assez riche et qui propose notamment un travail de la couleur en à plat assez intéressant je vous souhaite une bonne projection et